Comment puis-je donner mon corps à la science ? Le processus consistant à donner un corps à la science est relativement simple. Les institutions scientifiques ont un besoin urgent de dons anatomiques pour mener des recherches, former la prochaine génération de scientifiques et effectuer des tâches telles que des tests de sécurité. Donner un corps à la science permet à quelqu'un de contribuer à la société après son décès. De nombreux pays ont des lois prévoyant le don de corps, comme la loi Uniforme Anatomical GIF acte aux États-Unis. Il n'est généralement pas légal de vendre des corps ou des parties de corps, bien que le destinataire du corps assume les frais associés au stockage et à la disposition du corps. Les membres de la famille ou la succession devront quand même payer des frais tels que les soins médicaux avant le décès, et parfois pour le transport du corps. Une option consiste à choisir de faire don d'un organisme à une institution spécifique. Les gens peuvent appeler ou écrire à des instituts de recherche ou à des universités pour connaître leur programme de corps volontaire, ou ils peuvent rechercher une région ou un programme de corps volontaire pour connaître les programmes disponibles dans leur région. En règle générale, ces programmes préfèrent les cadeaux anatomiques à proximité, de manière à pouvoir transporter le corps rapidement. Par exemple, une personne vivant dans l'Illinois devrait faire un don à des institutions de l'Illinois, et non à une institution de la Californie. Une autre option consiste à s'inscrire auprès d'un registre de cadeaux anatomiques plutôt que d'une institution spécifique, le registre dirigeant le corps vers une institution pouvant l'utiliser après le décès. Pour s'inscrire à un programme volontaire de corps afin de donner un corps à la science, une personne doit remplir un document d'enregistrement indiquant qu'elle souhaite faire un don anatomique et donner son consentement. L'institution fournira des exemples du type de recherche qu'elle effectue pour donner au donateur une idée de la manière dont leur corps peut être utilisé, mais en règle générale, les personnes ne peuvent pas spécifier comment leur corps peut être utilisé. Il est également conseillé d'informer les membres de la famille et le médecin afin que ces personnes soient conscientes de l'intention de faire un don. Les documents signés doivent être conservés avec le testament du donateur et d'autres documents importants afin qu'ils soient immédiatement accessibles après le décès. Quand on donne un corps à la science, l'institution veut généralement gérer l'embaumement et d'autres traitements. L'organisation doit être informée le plus tôt possible après le décès afin que des dispositions pour le transport puissent être prises. Lorsque la recherche est terminée, le corps est incinéré et les cendres peuvent être respectueusement disposées à l'établissement ou renvoyées à la famille sur demande. Les personnes souhaitant faire un don anatomique doivent savoir que des corps volontairement sont parfois refusés. Si les cadavres ont subi des dommages importants ou si la personne est décédée des suites d'une maladie transmissible, le corps peut être rejeté. De même, les corps autopsiés sont souvent rejetés. Il est donc judicieux de prendre d'autres dispositions avant la mort, au cas où il ne serait pas possible de donner un corps à la science. Enfin, il n'est généralement pas possible de participer à un programme de don d'organes et de faire un don anatomique, car les institutions scientifiques et les écoles de médecine veulent généralement des corps entiers. Certains peuvent accepter un corps s'il a été utilisé pour le don de cornet, mais d'autres types de dons d'organes ne sont pas une option. Pour les personnes qui souhaitent sauver des vies grâce au don d'organes et à la défense de causes scientifiques, une option consiste à donner des organes par le biais d'un programme de dons d'organes et de donner le cerveau à une banque de cerveaux et des fins d'études scientifiques.